Musique Déclaration de femmes gongolaises de la communauté Tutsi Nous sommes venus exprimer notre chagrin et mécontentement vis-à-vis à la situation politique qui traverse notre pays de la RDC plus particulièrement notre communauté Tutsi du Congo C'est depuis quelques temps que le M23 ou le mouvement de terroristes du 23 mars avait commencé les attaques contre la République démocratique du Congo Là je ne parlais pas des années antérieures Plutôt je parlais de la situation actuelle Il y a cela quelques mois que nous avons remarqué la persécution la maltraitance, la tuerie de nos gens surtout nos frères qui sont partout en RDC C'est là à cause de rien, juste pour leur faciès Nous femmes congolaises de la communauté Tutsi nous regrettons amèrement le comportement de nos compatriotes congolais qui, malgré les sacrifices, malgré tout, ils donnent au front contre ces rebelles du 23 mars ils sont toujours taxés d'être en complicité avec ces rebelles Mais c'est faux et archi-faux Parce qu'il y a les gens mal intentionnés qui croient que Tutsi est du M23 Nous avons des cas concrets Nos frères, il y a cela deux semaines Ils étaient à l'église Juste après le kit Ils sont allés prendre quelque chose à manger Chez les deux Du coup, les services de sécurité étaient venus pour les arrêter Comme quoi, ils sont à Réunion du M23 C'est regrettable Comme si on ne va plus se promener à deux ou à trois Ou on ne veut plus manger ensemble Ça devient suspect Les cas sont nombrés Les autres viennent d'être brûlés, vifs C'est étonnant Ça rient comme un crime Le seul crime est d'être Tutsi Comme conclusion Nous condamnons fermement la discrimination L'exéphobie La marginalisation Faites à notre communauté Tutsi Nous interpellons le gouvernement congolais D'intervenir Et nous soutenons les efforts menés par le gouvernement central Mettre fin à la guerre de la FDC Surtout ici à l'est du pays Je dis et je vous remercie Nous déclarez à la famille de notre communauté C'est parti. Jumbo la pili. Jumbo la pili tunawawa kama wanyama waporini. Ile kitu, atuka tuwelevi kama ni nini, jutuko wakongomani, wakuenea sagisi wengine ote wako wakongomani. Haimanishi kama, manze tuwasavile, hatuko watu, tumeumbika kama zengine kominote zote. Neno la tatu ni kufungwa bila sababu yoyote, bananza tubishia maneno, hatujui kami natoka wapi, tuko wana wakakaze tuwanafungwa kiolela. Kome mudate ya lediznefu ya hii mwezi ya joe, balibe baba kakaetu kukuwamo badeo ofisye, ye jile na ye mwingine jinake msori. Na katre sivile magiseka mwingine jinake chirumba, watatu ye jinake ni bonki. Na mwingine waine ye ni mjanama. Sasa, tunajuliza ni kutola tu mutu, juba naona tu sura yake, joa nakuwa M23. Haiko kusemba kama mtu siyota nagewuka M23, ile kitu kabisi natukera mu mioyo yetu, na inatuzinikisha sana. Kama munaona wa mama wako hapa, nijuu ya ile kututosha muzingine kominote. Munaonesha kumbia defuwa, maake sisi ya tuko mkominote ya wa Kongo mani. Oruke, tu li jikuta, Kongo li tukuta mkongo. Tuka jikuta na si mkongo. Sasa, tu jui jua nini, mutu bagwe muzingine makabila, selo na anani na surazetu. Ile kitu, inatukera sana, antukamu jikazi. Neno ya ini, ni chuki, maneno tunawambiwa ya chuki, ya iku wamo matusi mbali mbali. O, kama uko napuwa ya murefu, uko mnyarwanda. O, kama uko napuwa ya murefu, uko M23. Haimanishi kama, banilotike bote bako mwai inchi, ama bako mdunia yote. Haimanishi kama, wale wanilotike bote, wako, wainfiltre. Ile kitu watu, waisike muzuri. Na konklizyo yetu, tunaomba kwa serikali yetu. Mutu saidi, mutu saidi. Mwache kufa konfizyo ya kuona, mutu selo, nagisi mungwa limumba, o, e, iko nani, iko infiltre. Ile kitu natuzinikisha sana, wakakaitu wanabeboa, wako kumasomo ni watidia kwa mwengine, wananza, wanyangula, wanawapiga, mawe, ase ni wa M23. Ile kitu ni amubaya sana, kuangalia aspe fizike ya mutu, unanza mujije, benye ajui, na benye ajui kabili tokea wapi. Ile kitu natuzinikisha sana. Asante tena, tunashukuru askari yetu kama ita, tusaidia kwa ile kitu. Kama awa, mama muna waona hapa, niju ya ile neno moya. Ile neno moya atribalizme, tunaikatala, tunaikatala. Na njoye natuma na pei yetu, haideveloppe. Njoye natuma pei yetu, haifiki kubieye nafika hako. Juhu kabakia, wako nani bagua mimi, niko mnyamulenge, wesi juhu, kama wako mfulero. Juhu naona mtu kama, mina falana mtu ya Rwanda, ona kwa mnyarwanda. Na mini kakwabia basi, gisu na falana mtu wa Uganda kama huko mfulero. Na geuka muna ni, haugeuki ule, haugeuki ule muna ni, mugandi. Na kama kuko mubemba na falana mtanzani, hageuki mtanzani. Ile kitu kabisa tunaomba kwa serikali yetu, mutu saidie, tuna teseka, tuna teseka sana siwa mama, wakitusi wa mukongo. Naumu mukongo, tunakunaitikiwa wabantuna, kunaitikiwa wanilotike, kunaitikiwa wanawapigime, hakuna kiumbe kieki kujuu ya kingin. Antuka, mina sema mersi kwa ku, tu saidea kwa ili kitu asante sana. Jinangu, mina itua Marembo Janine, nikuwa mu kominote ya banyamulengi. Si, 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 si Il a une chose qui a été lancée, mais c'est une chose qui a été lancée, qui n'est pas que je suis vu qu'un pays qui a été lancée par desfalleuses. S'en résumé que je suis lang antidote pour cette menace. Elle a été acceptée dans le Congo. pas à accepter et allez loter qui est baba bbengab en paix abissons nationalité t la passion nationale pour ça la notion d'annotation la réalité depuis calme mais choses étonnantes sauc các abandibi tomba on dirait besoin d'être bandit on dirait besoin d'être un promoteur pour tais à faux et Pour le propos, il est bon à la porte. Le gouvernement et le gouvernement, il est bon à la porte. Il est bien, c'est que le gouvernement et le gouvernement sont beaucoup d'argent pour terminer son句. Maintenant, si on a le boule et tout le monde, tu aider de te expliquer. On a le boule à la porte ou à la porte, on a le boule à ta porte. On a tous les mis aux bancaires et les touristes. n'ayez bico tout est ma baie dbis ou ma place à bisous et qu'il n'y a pas tenu ça va congolais à samedi l'opé vous avez bien l'opéra journaliste boyabie bali mbis à bisous vraiment bali mbis à bisous balomba la bison la mkambouana m23 toza m20 ati exact est-ce tout tout cité qu'à za m20 et à bon goût et bisous toujours soutenir fac de ces tous à tous à wana pour la farce des Je suis très heureux de vous faire un grand déjeuner, mais je suis très heureux de vous faire un déjeuner. Merci. Merci, je dis bonjour. Bonjour papa. Vous avez vu ces matières accompagner ces femmes de la communauté Tutsi, donc Banyamulenga en général, pour une déclaration. Qu'est-ce qu'on peut retenir l'essentiel de ça ? Merci beaucoup. J'étais ensemble avec les femmes de ma communauté, où Tutsi, ils étaient venus déposer ou donner leurs déclarations, suite au mécontentement des violences exotentrées de Sibir, en demandant au gouvernement qu'ils puissent les aider. Certains de leurs maris sont aux arrêts, et ce n'est pas pourquoi leurs maris sont aux arrêts. Ils sont venus demander pourquoi cette discrimination. Ils étaient encore venus montrer au gouvernement qu'ils sont derrière eux, pour soutenir les efforts d'essai. Puisque la majorité sont des femmes militaires, les maïs sont des militaires. Mais ils se demandent pourquoi nous sommes discriminés au moment où nos maris sont des membres des efforts d'essai. Pourquoi ça ? Ils sont mécontents. C'est pourquoi ils étaient ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? Si vous pouvez nous relater l'histoire, parce que vous dites qu'il y a ceux qui sont aux arrêts. Relatez-nous un peu l'histoire. Le 19 juin, il y a six membres de notre communauté qui ont été arrêtés. Ils étaient dans une famille où ils prendraient, je pense, je ne sais pas, ils ont mangé. Ils ont été arrêtés. Ils sont en disant qu'ils sont suspects, ils sont complices. Les taxes sont en disant qu'ils sont complices de l'EM23. Au moins, ce sont des fonds. Souvent, nous qualifions ça, menace souvent de nos taxes, comme nous sommes des Rwandais. Et pourtant, tout le monde n'a pas dit que tout ne signifie pas que c'est l'EM23. Les femmes dénoncent également les actes d'extrêmephobie, de discrimination dont elles sont victimes. Donc, la communauté d'ailleurs, les victimes en général, pour vous, ça vous inquiète ? Vous craignez aussi de cela ? Exactement. Ce que les femmes ont dénoncé, c'est la vie qu'elles sont en train de vivre pour le moment. Certains d'eux ne sortent plus à l'extérieur. Ils ne savent pas comment ils peuvent aussi se promener dans leur vie quotidienne et chercher de quoi manger pour leurs enfants. En craignant qu'ils peuvent être violés, ils sont en train de te injurier. Chaque fois, toi, tous les rwandais, on va couper votre nez, on va vous chasser. Suite à cela, vraiment, nous craignons, nous demandons à notre gouvernement. Nous les soutenons d'abord, nous soutenons le gouvernement, nous soutenons les efforts d'essai. Mais nous les demandons encore de nous protéger, de nous sécuriser, d'essayer de faire calmer les messages. Les gens de Henné sont en train de sécréer sur les réseaux sociaux, dans de certaines radions. Ils peuvent nous aider à sécuriser. Ces gens qui ont la morphologie tout-il ou ils passent, sont en train d'être menacés. Mais ça nous inquiète beaucoup. Est-ce que ce n'est pas le message concrètement que vous lancez, surtout au président de la République ? Nous, d'abord, en tant que communauté, tout-ci, Banyamolengue, nous disons au président, félicitations. Notre président manifeste la volonté de changer les choses. Vraiment, nous sommes avec lui, nous le soutenons, qui renforce toujours. Le président montre la volonté. C'est l'un qui ne sait pas, le pays a beaucoup de problèmes. Mais les membres du gouvernement, il faut qu'ils aident le président à mettre en exécution ce que le président est en train de nous montrer comme la volonté de nous ramener ou de nous amener encore dans une voie de cohabitation pacifique. Vous avez également rétéré votre soutien au FRDC. Vous montrez toujours cette volonté d'accompagner, de soutenir les forces armées de la RDC. Exactement. Nous sommes derrière les FRDC et d'ailleurs, nos membres de la communauté sont les FRDC très actifs, qui montrent leur volonté, qui se donnent sur les champs de bataille. Et nous soutenons toujours les FRDC dans tous ceux qui sont en train de faire sur les champs de bataille. Merci. Merci beaucoup. Ceci, bonjour. Bonjour, monsieur journaliste. Aujourd'hui, on vous a vu les femmes de la communauté toutes réunies ensemble. Vous avez fait une déclaration. C'est quoi l'essentiel, le message que vous voulez lancer, que vous avez lancé ? Oui, le message que nous avons lancé ici, c'est juste à cause de nos jeunes gens qui sont persécutés, qui sont exécutés, qui sont tués un peu, tués vifs, pour rien, juste pour les faciès. Nous sommes là pour réclamer la justice, pour réclamer la justice auprès du gouvernement congolais. Nous sommes là parce que nous sommes à regret, nous regrettons amèrement ce comportement, ce genre de comportement de nos compatriotes congolais. Relaté à l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour qu'on arrive à arrêter vos maris ou alors les membres de votre famille ? C'est depuis les attaques du mouvement terroriste du 23 mars, quand ils avaient commencé les attaques contre la République démocratique du Congo. C'est à ce moment-là qu'on nous taxe d'être en complicité. Comme il y a les gens mal intentionnés qui croient que tout tout est du côté M23, ils croient que tout tout est du M23, c'est pour cela que quand ils voient un frère, un papa du communauté, vous les arrêtez pour rien, juste parce qu'ils se ressemblent avec les gens soi-disant du M23. Pour cela, c'est faux. Il y a dans le M23, il y a toute, je crois, toute communauté, il y a des bains là-bas, il y a du Congo là-bas, des gens du Bas-Congo. Donc ils sont confondis. Mais pourquoi seulement taxer les Tutsis ? Pourquoi seulement taxer tous les Tutsis qu'on dirait qu'ils sont du M23 ? Pour ça, c'est faux. C'est faux, messieurs les journalistes. Toi-même, tu le sais avec moi que c'est faux. Et qu'est-ce que vous demandez concrètement ? Quels messages que vous lancez au chef de l'État ? Oui, nous demandons au gouvernement congolais de nous faire la justice. Nous sommes congolais à 100%, comme tout autre est congolais, de nous faire justice, de nous protéger contre ces malfaiteurs, contre ces gens mal intentionnés. Qu'ils nous fassent la justice, qu'ils nous protègent. Nos frères, nos papas, nos maris, qui sont du côté de la phare d'ici. Ils sont toujours là pour combattre contre ces rebelles. Ils sont là pour la mort de la patrie. Mais ils sont toujours taxés de traits, infiltrés de traits, en complicité avec ces rebelles. C'est injuste. Vous dites également que vous êtes victime des actes, par exemple, des haines, des xénophobes, dans la communauté, les victimes en général. Est-ce que vous craignez pour votre vie également, votre vie personnellement ? Oui, je perds ça. À cause de ces actes barbariques qu'on voit partout, en RDC. Si je peux te donner un exemple concret, la fois passée, on a arrêté nos jeunes gens qui partaient, qui venaient même à l'église. Ils venaient à l'église, ils partaient prendre et répandre midi. En gros, je ne sais pas, ils étaient à 6 personnes, 4 ou 6. Ils mangeaient ensemble. Du coup, on voit les services de sécurité qui viennent de les arrêter. Comme quoi, ils sont en complicité avec le M23, ils sont à Réunion. Sans épreuve. Sans préuve plutôt. Ils sont aux Aroubes, ils sont déjà libérés parce qu'il y a certains médias qui... Jusque là, ils ne sont pas encore libérés. On les a même acheminés jusqu'à Kinshasa. Pourquoi ? Juste pour leur faciès. Juste parce qu'ils appartiennent à une communauté. Vous implorez l'intervention du président Tshisekedi ? Oui, oui. Vous implorez l'intervention du président Tshisekedi, du gouvernement en général, même la communauté internationale, qu'il intervienne à ces gens, qu'il intervienne pour nous. Vous êtes réunis. Je suis bien sûr que les messages soient aussi lancés à l'Ingana. Pour ceux qui nous suivent à Kinshasa, la diaspora également. Vous avez un message à la président Tshisekedi face à la situation qui se passe et dont vous êtes victime ? Le message à la président Tshisekedi. Il est au président Tshisekedi. D'un président de la communauté congolaise. Il est au président de la communauté mougottée. Il est au président de tout Congolais. Il comprenne qu'on s'est en train de faire des strats. Il n'a pas d'égalité. Il n'a pas d'égalité. Il a d'algètes. Il n'a pas d'égalité. illegal de barbara justice osanna message Je n'en ai pas de militaire dans Bissot et Fardessé, mais ça je n'en ai ni, mais ça j'en soutiens. Bissot, ma maman de la communauté tout congolais, nous soutenons totalement les Fardessé. Le preuve est que nos maris, nos frères, ils sont partout dans la Fardessé. Ils ne sont pas dans le M23. Peut-être que, peut-être que vous pouvez vous renseigner, que vous avez un M23, surtout en la Fardessé. Partout, dans la province, vous êtes un M23. Merci.